La transformation numérique dans l'enseignement vocal, défis et opportunités. On va en parler à travers cette vidéo. Moi, je m'appelle Antoine, je suis coach vocal, formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory et je partage toutes les semaines des vidéos sur le sujet. Alors, il faut comprendre ce qui est en train de se passer, d'accord ? Ce qui s'est amorcé déjà il y a plusieurs années, ce qui s'est intensifié pendant les périodes Covid. Il y a cette transformation numérique qui est là, d'accord ? Elle est installée, c'est fait, tout le monde n'a pas switché, mais en tout cas, elle est là et ce serait compliqué de la nier dans son existence. Et il faut comprendre que les révolutions ont toujours transformé la manière d'enseigner et transformer le rapport à la connaissance. Quand l'écriture est arrivée dans nos civilisations, ça a tout changé. Pourquoi ? Parce que tout ce qui était de transmission orale, de l'ordre de la transmission orale, a pu se transmettre différemment grâce à l'écriture. C'est-à-dire qu'on a pu graver dans le marbre, c'est le cas de le dire, graver dans le marbre les histoires, les règles, les lois. Et ça a tout changé dans le fait que beaucoup de savoir se perdait, en fait, soit par l'extinction de certaines civilisations, soit par des déplacements de peuples. Et du coup, ce bouche-à-oreille, cette tradition de transmission orale avait des failles finalement et il y a des connaissances qui se perdaient. Quand l'écriture est arrivée, ça a révolutionné les choses puisqu'on a pu laisser des écrits, on a pu laisser des traces et les livres ont pu commencer à se transporter. Alors, c'était lent, c'était long, mais on a pu commencer à stocker du savoir dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. On a pu commencer à se déplacer pour aller accéder à ce savoir. Et donc, ça a été une des premières révolutions en termes de connaissances. Ensuite, il y a eu plusieurs révolutions, mais dans les majeures, la révolution industrielle, donc celle des machines à vapeur, celle de l'industrie mécanique, celle qui nous a amené les trains et la vitesse de déplacement a révolutionné aussi les choses puisqu'on était du coup capables, des compositeurs, des artistes, des chanteurs étaient capables de se déplacer, de prendre le train tout simplement pour se rendre à Vienne, pour se rendre à Paris, pour aller suivre les enseignements d'un grand maître de chant. Et puis, les livres, le savoir, la connaissance, ont pu se déplacer avec la poste tout simplement, avec les services postaux, ont pu se déplacer de plus en plus et on n'était plus obligé d'aller soi-même jusqu'à la grande bibliothèque d'Alexandrie. Grâce au train, on pouvait commencer à commander des ouvrages. Ensuite, la révolution numérique qui est arrivée, elle a encore bouleversé la donne puisque non seulement on a accès de manière quasiment instantanée aux connaissances qui ont été mises en fait dans l'Internet, mais en plus, il n'y a plus de notion de distance. C'est-à-dire que si un scientifique… Par exemple, quand j'actualise mes connaissances sur la voie, je cherche les ressources scientifiques, c'est incroyable de pouvoir accéder à un article qui a été rédigé par un chercheur australien alors que c'est à l'autre bout de la planète. Mais voilà, je suis capable de me procurer cet article rapidement. Et donc ça, ces révolutions, on voit qu'elles ont toujours amené des choses au niveau de la connaissance, de la pédagogie et du savoir. Avant, un professeur… Alors avant, je te parle au XVIe siècle, au XVIIe siècle, eh bien, on avait un professeur qui venait à la maison pour nous entraîner ou alors on allait rejoindre, il fallait déménager, on allait rejoindre la classe d'un grand maître de chant. Ensuite, au siècle dernier, il y avait des leçons par correspondance. Alors, on a retrouvé par exemple des leçons de piano où en fait, les gens découpaient un petit encart dans un journal, ils envoyaient en fait un chèque et donc ça, c'était fin 1800, je n'ai plus la date exacte. Mais ensuite, la société envoyait des leçons de piano par correspondance, donc c'était des petits feuillets. En fait, et tous les mois, les gens, voilà, ils avaient leurs leçons de piano comme ça, qu'ils recevaient par la poste. Alors maintenant, on parle du numérique et ça apporte de nouveaux défis, d'accord ? Des nouveaux défis de l'enseignement vocal. On va vouloir distinguer, en tout cas devoir distinguer ce qu'on appelle l'enseignement synchrone de l'enseignement asynchrone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que est-ce que le professeur, le coach, l'enseignant est en direct avec son élève ou pas ? Les programmes en ligne que je propose au sein de Bien Chanter, ce sont des programmes auxquels les personnes peuvent accéder à n'importe quelle heure. Ils téléchargent des vidéos, ils visionnent leurs vidéos. Moi, je ne suis pas là avec eux à ce moment-là et donc là, on va parler d'enseignement asynchrone. Par contre, si je fais un coaching en direct par Skype ou par Zoom, si j'enseigne comme je le fais dans mon école de coaching, la Vocal Coach Factory, si j'enseigne en direct à travers Zoom avec mes élèves, là, je suis connecté en même temps qu'eux. Et donc, on parle d'un enseignement synchrone. Donc, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on a ces deux choses-là qui viennent s'insérer. Est-ce que ça requiert du temps de l'enseignant, du coach ou pas ? Est-ce que l'élève peut recevoir son enseignement à n'importe quelle heure ou à un rendez-vous qui a été fixé ? Maintenant, il y a des obstacles techniques. C'est que, OK, on peut utiliser un ordinateur, un téléphone pour faire des cours à distance. Encore faut-il régler certains paramètres. Il y a, par exemple, la latence au début d'Internet et ça arrive encore dans certaines zones qui n'ont pas la fibre, qui n'ont pas un Internet ultra haut débit. Eh bien, il y a un temps de latence, c'est-à-dire que tu parles et la personne, tu vois qu'il lui faut un petit peu de temps pour comprendre. Ou quand elle chante, tu n'entends pas, toi, le son tout de suite. Donc, pour ça, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire de n'importe où, on ne peut pas le faire n'importe comment. Il faut qu'il y ait des connexions de vitesse d'Internet qui soient là, d'accord ? Il faut de la fibre optique, il faut du haut débit. Pareil pour la qualité audio. Si on a un micro tout défectueux, qui crachote, qui ne marche pas, on n'entend rien, ça va être compliqué de travailler sur la voix, d'accord ? On travaille sur la voix, on a besoin d'entendre le son. Dans les défis, on a les logiciels. Les logiciels qui risquent de modifier le son. Je donne un exemple. Zoom, qui a été énormément popularisé pendant les phases de confinement. C'est un logiciel de visioconférence. Au début, Zoom n'était absolument pas adapté au travail de la voix à distance. Pourquoi ? Parce que Zoom avait une fonction de filtre qui permettait d'enlever le bruit de fond. C'est-à-dire que les gens qui étaient confinés chez eux, admettons qu'il y a deux personnes qui sont dans un petit appartement, il ne fallait pas que dans une des vidéoconférences, on entende les discussions de l'autre personne qui était dans une autre vidéoconférence. Du coup, Zoom a mis en place des filtres. Le problème, c'est que quand on est avec notre élève et qu'on veut lui faire un coaching vocal à distance, quand il chante, si par exemple une note tenue ou une note pas très forte, Zoom la filtrait parce qu'il considérait que c'était du bruit de fond en quelque sorte, alors qu'en fait non, c'était bien de la musique. Mais le logiciel considérait que c'était du bruit de fond. Donc attention à ça. Il y a une nouvelle fonctionnalité maintenant sur Zoom qui est sortie spécialement pour les musiciens. Il faut cocher dans les options. Si tu l'utilises, je t'invite à les regarder dans les préférences audio. Tu coches l'option son adapté pour les musiciens. Ça veut dire que là, au contraire, ça va augmenter la sensibilité du son et ça ne va pas chercher à filtrer ou à dégrader le son. Les outils évoluent, mais il faut faire attention en fonction des logiciels que tu pourrais utiliser. Ils ne se valent pas tous à cause de ces notions de filtrage. Maintenant, pédagogiquement, ça entraîne aussi des défis. C'est que par rapport à quand un élève vient dans une salle de cours, je vois moins de choses. Je vois moins de choses, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vois cette partie-là de l'élève par exemple, à moins qu'il se recule énormément derrière sa caméra, mais je ne le vois pas forcément en entier. Là où dans la salle de cours, derrière mon piano, je peux le voir en entier. J'entends moins, j'entends avec un petit peu moins de précision. Alors aujourd'hui, les micros sont énormément améliorés, les connexions internet aussi, mais ce n'est pas la même chose que si une personne est juste à côté de moi. Là, je vais tout entendre. Je ne peux pas toucher la personne. Si par exemple, j'avais besoin, je ne sais pas moi, de poser ma main là sur l'épaule, lui montrer, tiens, tu sens là, il y a ton épaule qui bouge, etc. Ce n'est pas quelque chose qui est faisable à distance. Et pour montrer, c'est pareil. Moi-même, il ne va me voir pas en entier, donc je vais devoir me reculer, etc. Donc, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'on ne peut pas faire un copier-coller de ce qu'on faisait avant en salle et ensuite de dire, ok, numériquement, je vais faire la même chose, mais au format numérique. Non, il va falloir adapter ses enseignements. Alors, en réalité, il n'y a aucun problème. Simplement, à partir du moment où on tient compte de ça et qu'on adapte. Moi, dans ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, on tient compte de ça. Et tous les enseignements que je donne dans cette formation de coach vocal, ils sont adaptés à l'enseignement aussi bien en ligne, à distance, qu'en présentiel. Parce que j'ai intégré ça depuis 2017 dans mes enseignements et que j'ai fait les adaptations des enseignements, les adaptations pédagogiques. Maintenant, très clairement, il n'y a aucune impossibilité et frein à ça. Pour te donner un exemple, Michael Jackson, à l'époque, quand tu travaillais avec Seth Riggs, moi, j'ai retrouvé des enregistrements audio où il était au téléphone puisque Michael Jackson était en tournée. Il était dans sa chambre d'hôtel au téléphone et Seth Riggs, il faisait faire des vocalises avec son piano. Et il disait, vas-y Michael, non, un petit peu plus haut, fais ci, fais ça. Il le guidait au téléphone. Alors, ce n'était pas l'idéal, d'accord ? Il ne le voyait pas, mais voilà, il le faisait. OK ? Et si Michael Jackson continuait à faire ça au téléphone avec son coach vocal, c'est que probablement, ça lui faisait du bien, ça l'aidait. Donc, aujourd'hui ou maintenant, on a accès à la vidéo, on a des bonnes qualités de son, on a des bonnes qualités d'image, on a du débit. Si ces conditions-là sont réunies, on a quand même beaucoup plus de choses qu'à l'époque, Michael Jackson avec son téléphone. Donc, c'est vraiment possible, mais encore faut-il adapter un tout petit peu ces enseignements. Maintenant, il faut bien voir que ce n'est pas une question de dire, est-ce qu'on accepte ou pas cette réalité, cette révolution numérique ? Elle est là, elle est installée et il y a pour moi énormément d'opportunités et d'avantages, en fait, à cette révolution numérique. La première chose, ça va être qu'on s'affranchit de la barrière géographique. C'est-à-dire que là où avant, tu te disais, ah ouais, mais je ne peux pas travailler avec tel enseignant, tel coach parce qu'il est à Paris et moi, j'habite en province, aujourd'hui, tu peux suivre un cours en ligne avec lui. Donc, cette barrière géographique, elle est effacée. Aujourd'hui, dans la Vocal Coach Factory, moi, j'ai des élèves qui sont à La Réunion, qui sont à l'île Maurice, j'en ai eu en Russie, j'en ai eu à Tahiti. Donc, cette barrière géographique, si tu veux, elle disparaît. Ça, c'est quand même un gros avantage. Alors, c'est un avantage pour les élèves puisqu'ils peuvent accéder du coup maintenant à des enseignants auxquels ils ne pourraient pas accéder autrement. Et c'est un avantage aussi pour toi qui est professeur, professeur de chant, professeur de musique ou coach vocal ou qui aspire à le devenir, c'est que tu vas pouvoir travailler avec des élèves, pas seulement les élèves qui sont dans ton quartier au bout de la rue, mais aussi avec des élèves qui sont partout dans le monde. Moi-même, j'ai travaillé en tout cas avec des personnes qui sont localisées dans une cinquantaine de pays francophones. Donc, c'est hyper intéressant au Congo, en Guadeloupe, etc. Maintenant, ce que nous apporte la révolution numérique, c'est également le fait de s'affranchir du temps de trajet. Là où des personnes pouvaient hésiter à s'inscrire pour des coachings parce que oui, on a une heure de coaching, mais en même temps, oui, mais moi, j'ai une demi-heure de route pour y aller. Il faut que je dépose mes enfants avant. Il faut que je m'organise. Après, il faut que je revienne, etc. Ça va me prendre deux heures. Ça va me prendre toute ma soirée et je ne vais pas pouvoir y aller. Aujourd'hui, tu lances ton cours en ligne, tu as terminé, clic, hop, tu es chez toi et tu reprends le cours de ta journée. Ça, ça change la donne. Autre chose, ça va être les ressources vidéo, les ressources audio. Ces ressources, ce sont des ressources qui sont asynchrones, mais tu vas pouvoir les utiliser comme une prolongation de ton coaching. Pour te dire, moi, j'ai réduit mes temps de coaching à 30 minutes. Pourquoi ? Parce que toute la phase de répétition de l'exercice que je faisais avant, je veux dire, la personne n'a pas besoin de me payer pour faire ça parce que finalement, je lui explique l'exercice, on le fait ensemble, on voit que ça marche, je lui montre comment l'utiliser. Après, il va falloir qu'elle s'entraîne parce qu'il va falloir que ses muscles s'habituent à ce nouveau geste. Mais pour ça, je peux lui envoyer la routine au format audio. Je peux lui envoyer la vidéo et elle va pouvoir continuer à s'entraîner comme si j'étais là avec elle. Donc ça, tu vas pouvoir utiliser des ressources additionnelles, vidéo, audio, etc. qui vont te faire gagner du temps en cours ou en coaching et que ton élève va pouvoir utiliser là ou avant. Peut-être qu'il prenait quelques notes, puis après, il l'avait oublié. Idem, moi, je propose toujours dans mes coachings un replay, c'est-à-dire que j'enregistre tous mes coachings et la personne va pouvoir avoir le replay du coaching et le revisionner. Bon nombre d'élèves me disent, ça m'aide vraiment à progresser plus vite parce que plutôt que d'oublier les trois quarts de ce que tu m'avais dit pendant le coaching, le fait de revisionner le replay, bah oui, je vais pouvoir. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Ah oui, il faut que je fasse attention à ça. C'est vrai, etc. Donc, il y a énormément d'avantages à ça. Un autre avantage, et qui n'est pas des moindres, c'est que tu as aussi accès, grâce à cette révolution numérique, à toutes les musiques. C'est-à-dire qu'un élève qui vient de parler, ah ouais, tiens, j'ai tel chanteux, j'aimerais bien chanter tel style. Ah écoute, je ne connais pas. On tape sur l'ordinateur et on peut écouter la musique ensemble instantanément. Avant, rends-toi compte qu'il fallait venir, alors soit avec le disque vinyle, ce qui n'était pas hyper pratique, ou alors avec les partitions, d'accord ? On va dire, bah tiens, je vais aller à la librairie musicale, acheter les partitions, les amener à mon professeur, etc. Donc ça, ça apporte aussi énormément, énormément d'avantages. Par rapport aux ressources, aux outils, je voudrais te partager des ressources dans cette vidéo, parmi celles que j'adore utiliser. La première ressource, ça va être une application qui s'appelle Anytune. C'est une application, en fait, c'est un lecteur de musique. Alors, je n'utilise pas en fait les lecteurs de musique qui sont nativement dans mon téléphone ou dans mon ordinateur, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que cette application, Anytune, elle permet de ralentir la musique. Elle permet d'accélérer la musique, ce qui est très pratique quand on travaille, quand on veut travailler des traits un petit peu difficiles. Elle permet aussi de transposer la musique. Donc, quand une personne vient avec une chanson qui n'est pas adaptée à sa tonalité, à la volée, tac, 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 en deux clics, on peut transposer la musique. Donc ça, c'est clairement… En tout cas, moi, je le conseille aux coachs que je forme dans la Vocal Coach Factory. Mettez sur votre téléphone, sur votre ordinateur, cette application et vous pouvez transposer la musique, vous pouvez la ralentir. C'est hyper pratique. Il y a d'autres applications. Il y a un service en ligne qui est basé sur un moteur d'intelligence artificielle qui s'appelle La La Laille. Tu trouveras un petit lien d'ailleurs sous cette vidéo si tu veux tester l'outil. Et ça, ça permet d'enlever la voix. C'est très pratique parce que tu as une chanson, mais tu n'as pas envie de chanter ou ton élève n'a pas envie de chanter avec la voix d'origine. Et bien, cet outil va te permettre d'extraire la voix, de l'enlever et de pouvoir ensuite travailler avec simplement la bande son. J'utilise aussi un analyseur de spectre. Donc ça, ça permet, c'est installé sur mon ordinateur et mon téléphone. Ça permet en fait de visualiser les fréquences, les harmoniques de la voix du chanteur, de la chanteuse. Et ça, ça permet des fois de fournir un feedback visuel à la personne en disant voilà. Surtout alors quand on travaille sur un niveau avancé, quand on va travailler sur des couleurs de voix, le timbre de voix. Et bien en fait, ce qu'on appelle nous couleurs, timbre de voix, c'est une réalité harmonique qu'on va pouvoir voir sur l'analyseur de spectre. Tu peux utiliser aussi une caméra. Moi, j'adore filmer mes élèves. Et ensuite, on regarde ensemble les vidéos et ils se disent « Ah oui, mais effectivement, tu me disais mes épaules, mais je ne me rendais pas compte en fait que je faisais ça à chaque respiration. » Donc le fait de pouvoir se revisionner comme ça ou de s'enregistrer en audio, ça permet de vraiment pouvoir accélérer les choses, en tout cas dans la prise de conscience que ton élève peut avoir. Côté élève, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une bonne connexion. Et toi, côté enseignant, assure-toi que ton élève est bien ça. Si tu l'as au téléphone avant de faire ta session de coaching, vérifie ça avec lui. J'ai déjà eu des personnes qui ont démarre le coaching et puis elle m'a dit « Oui, oui, tout est OK. » Et puis en fait, elles me disent « Ah oui, mais en fait, je suis chez ma grand-mère, elle n'a pas trop de réseaux et puis ça coupe tout le temps. » Enfin bref, on ne peut pas faire un bon coaching dans ces conditions-là. Donc, une bonne connexion Internet, une caméra, un éclairage. Je me suis retrouvé un coup avec un élève qui était au fond d'une cave. Je ne le voyais pas, il y avait juste le reflet de son ordinateur, bref, infernal. Le micro additionnel, alors ce n'est pas forcément obligatoire aujourd'hui. Les laptops, les téléphones ont des bons micros, mais ça peut être intéressant de s'équiper d'un micro USB additionnel. En tout cas, ça va ajouter une qualité de son. Et puis, un endroit calme, un endroit calme les amis. J'ai une fois un chanteur qui m'appelle pour son coaching vocal. Il était dans le métro. Alors, je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu es en retard ou quoi ? » « Non, non, mais c'est bon. Mais comme j'ai une heure de trajet et tout… » Bon, on ne peut pas faire un coaching vocal dans le métro. D'accord ? C'est un peu compliqué. Il y avait plein de bruit de fond autour. Enfin bref. Donc, on a dû reporter. Donc voilà, prends en compte ces éléments, utilise-les et tu verras si ça peut t'aider. Maintenant, l'avenir, ça va être quoi ? Moi, je pense qu'il y a un grand avenir encore dans ces technologies. Et je pense que l'idée, ce n'est pas de subir ces technologies en se disant « Ah, c'était mieux avant. Où est-ce que ces technologies vont nous remplacer ? » Non, la question pour moi, c'est plutôt de dire comment je peux me servir de ces technologies pour augmenter finalement ma puissance de coaching, mon pouvoir à pouvoir aider, ma capacité à pouvoir aider les élèves chanteuses et chanteurs qui viennent me voir. Et l'idée, c'est de ne pas vouloir faire un copier-coller de ce qu'on faisait avant avec les nouvelles technologies. Je pense qu'il faut accepter d'intégrer les nouvelles technologies, de voir comment on peut travailler différemment et comment on peut apporter mieux à nos élèves. D'accord ? Si ma base d'enseignement est de poser la main et de dire « Toi, je mets main sur le vent, je mets main sur l'épaule. » Ok, ça, je ne peux pas le faire avec les nouvelles technologies. Et donc, si je raisonne de dire « Ok, comment la nouvelle technologie pourrait me permettre de poser la main à distance sur l'épaule ? » Non, il va falloir raisonner différemment et il va falloir, je dirais, intégrer une nouvelle vision de l'enseignement vocal. En tout cas, moi, c'est ce que je transmets dans la Vocal Coach Factory. Il y a les intelligences artificielles qui sont en train d'arriver en force avec une capacité d'analyser la voix, de corriger, d'apporter des corrections. Donc, tout ça est en route. Moi, j'ai beaucoup d'enthousiasme à surveiller tout ça et à travailler avec ces technologies. Je travaille actuellement avec ces technologies. Donc, ce que je t'invite, moi, c'est à me partager ton expérience, tes questionnements par rapport à l'enseignement vocal numérique, tes doutes, tes questions. N'hésite pas à les partager en commentaire. Je te répondrai avec grand plaisir. Je te parlais dans cette vidéo de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnelle au métier du coaching vocal. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu es enseignant déjà de la voix, que tu as envie de te perfectionner vers le coaching vocal, si tu es en reconversion, que tu voudrais faire de ta passion un métier, on utilise beaucoup les technologies. Moi, j'ajoute ça de plus en plus dans la Vocal Coach Factory. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'ai enregistré une série de 10 vidéos que tu vas pouvoir accéder, visionner gratuitement. Tu trouveras un lien sous cette vidéo dans la description, sur le côté ou à la fin. Tu cliques dessus, tu laisses une adresse mail et tu recevras dans ta boîte mail la première de cette série de 10 vidéos. Voilà, je te remercie d'avoir suivi ce contenu. Je te donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao ! 像 éry 2, les leurs leurs leurs. On lerever Pablo, vous avez 50 mm.